Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans l'analyse du roster de Vitality pour le Winterspeed du LEC 2023. Cette fois-ci j'ai fait des recherches pour ce genre de roster parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément de changements par rapport à l'année dernière. La version 2.0 de Vitality avec Perx en grande star, mais du coup c'est le seul personne qui est resté du roster. On a énormément de nouveaux joueurs, des joueurs qu'on n'a pas du tout vu en LEC comme le topside basiquement. Et j'ai regardé des games, j'ai fait mes recherches, je suis là pour vous donner mon avis sur tous ces joueurs et sur que va donner leur combinaison ensemble avec bien évidemment des règles de temps pour pas que je prenne 1000 ans à présenter chaque truc. Mais d'abord c'est quoi Vitality ? J'ai commencé par regarder un petit peu l'historique de Vitality en LEC et on voit que c'était assez complexe. On voit qu'il y a vraiment spécifiquement un roster, une année, donc en 2018 avec le roster avec Cabochard, Kikis, Jizuke, Attila et Jack Troll. Ça donnera peut-être pas mal de souvenirs à des gens. Il y a aussi un moment incroyable. Donc ils ont fait des résultats plutôt intéressants, donc c'était en 2018, donc ça commence à remonter un petit peu, là ça va faire 5 ans. Mais on avait quand même eu une belle deuxième place en regular season et une troisième place en playoff, qui n'était pas dégueu en réalité. Et par près, bon, les résultats ont été en dent de scie on va dire. Mais le problème c'est que les parties piquantes de la dent de scie n'étaient pas si piquantes que ça. C'est plutôt une dent de scie mais un peu ronde. C'est-à-dire qu'on est sur des sixièmes places, max, cinquième, sixième avec les playoff de LEC 2019. Avec des rosters qui ont toujours été un petit peu changeants, on va dire, en fonction des splits. Et c'est peut-être ce qui a posé beaucoup de problèmes à Vitality. C'était un peu le manque de continuité qu'on avait entre les rosters. Là par exemple, on avait le roster en 2020 avec Cabochard et tout, Skins qui a ensuite été rejoint un peu par NG en même temps. Milika, Comp et en même temps Crownshot dans le deuxième split avec Labore. Donc déjà là, on voit qu'il y a des joueurs qui se barrent et qui reviennent au même split entre le spring et le 2021 spring. Mais qui reste quand même un peu. Après, on change encore entre le spring et le summer. On prend un autre mid laner, on prend un autre jungler. On fait une doublette avec SLT qui finit par jouer à la place de Zyganda au bout d'un moment. Parce qu'on ne laisse pas totalement sa place à Zyganda. Derrière au playoff, on dit en fait c'est vraiment... En fait maintenant on revient sur Zyganda full. Mais du coup, on fait qu'un seul BO et ça ne marche pas. Derrière, on tente l'année 2022 avec la super team du coup. Avec du coup Alphary, Selfmade, Perk, Skarzy et Labrove. Qui n'a pas donné énormément de choses. Ils ont terminé 6ème. Puis après, ils ont perdu compte G2 très rapidement. Et au summer, ils ont terminé à une game je crois d'arrivée au playoff. Ouais, ils avaient entre temps justement, c'est ça. Entre le spring et le summer, ils avaient même changé de jungler. Donc c'est vrai qu'il n'y a quand même pas énormément de continuité. Et ce n'est pas ce qui va changer maintenant. Puisque aujourd'hui, on est parti donc sur un roster qui a gardé Perk toujours. Mais qui dispose de 4 nouveaux joueurs. Alors sans qu'il y a Selfmade qui est théoriquement toujours là. Mais on ne pense pas qu'il va jouer pendant ce split. Bref, on a donc différents joueurs que je vais commencer à analyser dès maintenant. Je lance le compte à rebours. Alors, on va commencer par le nouveau venu que personne ne connaît apparemment. C'est-à-dire que c'est impossible pour quelqu'un qui donne un avis actuellement dans LOL Compétitif. D'avoir regardé une game de Photon. Donc voilà, je regarde les tier lists de différentes personnes. Je ne vais pas les citer. Mais Photon, c'est toujours le joueur où apparemment personne ne veut regarder des games. Il est toujours en point d'interrogation. Je ne connais pas, je ne peux pas juger. Ok. Alors moi, je vais donner un petit tutoriel pour tout le monde. En gros, vous voyez la page de Photon. Vous allez vous regarder les compétitions qu'il a jouées. Donc vous pouvez cliquer sur les compétitions individuellement. Ou alors, vous avez le match history. Vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous avez derrière toutes les games qu'il a jouées. Et certes, il y a des moments où il n'y a pas de VOD. Parce que bon, là, c'était le Asia Challenger. Donc là, effectivement, il n'y a pas de VOD. Mais pour les Summer Playoffs, par exemple. Vous avez tous ces 5 games qu'il a jouées contre non-chim. Et on a aussi toutes les games de la regular season. Donc voilà. Alors moi, j'ai regardé le game contre non-chim, justement. Donc là, l'académie non-chimie sport. En entier, du coup. Les 5 games. Et du coup, je suis là pour vous donner un petit peu mon avis sur ce joueur. Qui, pour l'instant, du coup, n'a fait que être dans les académies, basiquement. Depuis 2019, à peu près. Et là, du coup, il a été acheté par Vitality. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi... Je pense que la raison pour laquelle il y a autant d'imports cette saison. C'est mon hypothèse. C'est que potentiellement qu'il y a un bouchon, en fait, en Corée. C'est-à-dire qu'il y a trop de bons joueurs. Et ce qui fait que les très bons joueurs coréens qui ne jouent pas et qui sont dans les restores académiques finissent par être des joueurs qui sont meilleurs que la normale puisqu'ils n'ont juste pas la capacité de rentrer et de faire leur preuve parce qu'il y a trop de bons joueurs dans la diffusion 1. Et donc, en plus, je suppose que vu qu'il y a un bouchon et qu'ils n'arrivent pas à les faire jouer, ils ont tendance à potentiellement avoir un rapport qualité-prix qui est meilleur que certaines pousses de rêve. Pour ce qui est de Photon, j'ai regardé sa game contre non-chim. Le temps de me rendre compte qu'au niveau mécanique, on est quand même bien au-dessus de n'importe quelle ERL en Europe. Je trouve que c'est un joueur qui a un niveau individuel qui n'est pas dégueu. Déjà, toutes les défaites de son équipe n'étaient pas vraiment à cause de lui. Au contraire, je pense que c'était même la personne qui était le plus à même de tenir à la baraque, on va dire, dans son roster. Donc, ça fait que c'est généralement un joueur qui a tendance à être une sûreté, une stabilité. Et on peut également noter une certaine polyvalence parce que je l'ai vu jouer en 5 games 3 piques différents. Donc, c'est Giovanni, Gwen et Horn. Donc, il y a pas mal de dents. Donc, on va en parler de toute façon quand on va discuter de l'analyse tactique en regardant chaque pic des chaque joueur. Mais on a une certaine versatilité. Il joue pas que des temps. On va le voir. Mais ça donne du coup une certaine versatilité aux joueurs. Après, je pense qu'il va potentiellement y avoir un problème au niveau de la synergie entre les joueurs dont on va parler plus tard. Mais je trouve que c'est vraiment un top laner qui est, je pense, dans le top 5 des meilleurs top laners du LEC actuellement. Je pense qu'il est meilleur que Finn. Je pense que, bon, Odemnay, c'est compliqué. Wunder, je mettrais une égalité même avec la saison décevant de Wunder. Broken Blade est meilleur, je pense. Zyganda, ça dépend. Mais on va... C'est la meilleure pousse de l'Europe, donc on va dire qu'égalité. Jay-Z, je pense que Photon est meilleur. Photon est meilleur qu'Irelevant, selon moi. Adam a des problèmes de champion de pool qui font que je ne peux pas forcément le mettre devant Photon. Je pense qu'il est égalité avec Ivaï et je pense qu'il est plutôt égalité avec lui-même. Je conne. Mais bref, en gros, voilà. Il est, je pense, au moins dans le top 50% des top laners en LEC. Et que c'est encore quelqu'un qui peut certainement prouver, même en division européenne. Donc ça pourrait être intéressant de regarder. Tout que je tiens à rappeler qu'au-dessus de l'hierarchie de Photon, il y a Zeus. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué pour quelqu'un de passer devant le meilleur top laner du monde. C'est compliqué. Donc, ouais. Pas forcément... Le fait qu'il soit en académie depuis 30 ans n'est pas forcément un signe du fait qu'il soit mauvais. Ensuite, on a Beau. Alors, Beau, c'est la deuxième très grande incertitude de Vitalis. Puisque c'est un joueur qui, basiquement... Bon, je vais faire le... Je vais basiquement faire tout le passé de Beau, en gros. Il a joué, basiquement, de janvier 2021... Il a rejoint le jeu physique de janvier 2021 à mai 2021. Donc, il n'a pas fait six mois dans l'équipe. Mais, du coup, si on regarde son match de story, les fois où il a joué... Bon, donc, il est rentré dans la FPX. Alors, ce n'était pas le restore le plus dégueulasse de la planète. On ne va pas se le cacher. Il y avait Nuguri. Il y avait... Comment il s'appelle ? Je ne me rappelle plus tout le monde. Mais, en gros, il y avait des gens plutôt stylés. On ne va pas se le cacher. On va voir, justement. Il y avait LW, je crois. Pardon. Je vais juste regarder pour être sûr, quand même. Qu'est-ce que j'ai la liste des joueurs ? C'est ça, ici. Donc, il y avait Nuguri. Il y avait... Oh, vraiment, là. C'est le Weekly Award. Il y avait LWX. Il y avait Chris. Et en mid-liner, du coup, je ne sais pas qui c'est. Quel vie de merde. Bon, je l'ai pas même de regarder. Bref, il y avait quand même un roster plutôt intéressant. Du côté de beau. Mais, c'est vrai que, même s'il a un roster intéressant, avoir une série de victoires comme ça en LPL, ce n'est pas donné non plus. Et, pour avoir regardé les games qu'il a fait, oui, le joueur est gifted mécanique. On ne va pas se le cacher. Et, du coup, la raison pour laquelle il n'est plus chez Cheven Plus Fenix, c'est parce qu'il a été suspendu parce qu'il y avait du match fixing. Du coup, ouais, c'est un peu compliqué. Et, du coup, il n'a pas pu forcément jouer en 2021. Il a été suspendu jusqu'en 2021 pour match fixing. Et, du coup, en attendant, il a rejoint Vitality. Et là, on en est ici en 2023, où, basiquement, il peut enfin jouer. Enfin, il peut jouer en LEC puisqu'il n'a pas été banni de l'LC. Et, du coup, les gens se disent, c'est un joueur mécaniquement gifted qui va potentiellement être le renouveau de la jungle en LEC et potentiellement l'un des meilleurs junglers du monde à terme. Qu'est-ce que j'en pense ? Moi, j'en pense qu'il faut quand même un peu mettre la pédale sur... bloquer la pédale sur beau parce que, même s'il a eu des très bons résultats en Chine, notamment pour ses premières performances, c'est vrai, je pense que le climat... Enfin, pas le climat, mais en gros, le style de jeu chinois est très différent de ce qu'il y a en Europe. Et il faut toujours penser à comment est-ce que va marcher l'adaptation à un style de jeu très différent, notamment en Chine, où vraiment c'est un autre monde. C'est-à-dire que tu regardes une game de Chine, n'importe quel game de LPL, 17 minutes, il y a 17 kills. C'est incroyable. Si vous n'avez vraiment jamais regardé une game de LPL, vous ne savez pas ce que vous ratez en termes de jeu, c'est vraiment une autre planète. Encore une fois, c'est un style à lui, qui a ses forces et ses faiblesses, et l'adaptation à l'Europe peut potentiellement poser des problèmes si on a une rarification des interactions qu'il y aura entre les joueurs, et notamment le fait qu'il y ait vachement moins d'actions en général. Potentiellement, ça fait qu'il faut que les rares interactions qu'il y a soient vachement meilleures. Tu ne veux pas te permettre de louper autant d'actions, ou de faire autant d'erreurs que potentiellement a fait beau pendant quelques-unes de ces games, et t'en tirer OK, parce que si ça se trouve, il n'y aura que 3 d'interactions, et si tu perds 2 sur 3, ta team va potentiellement perdre comme ça. Donc c'est pour ça que c'est problématique. Ça peut être problématique, ce niveau-là. Après, le joueur est suffisamment bon mécaniquement pour qu'il peut gagner les 3. On a vu en solo queue, il a quand même un niveau intéressant. Moi, je mettrais quand même un petit stop sur Bo, parce que déjà, au niveau du playstyle, ça reste du pluriel PL. Ce n'est pas un joueur qui a énormément de capacités d'adaptation, même si on va voir au niveau des picks, ça va, il y a quand même une certaine diversité. Mais il y a aussi pas mal de fois où il y a eu des erreurs un petit peu bêtes. Donc il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe avec Bo, et surtout, je ne pense pas que la solo queue ni la ligue chinoise soient vraiment un bon... Comment dire ? Puissent vraiment être des résultats que tu peux traduire instantanément au LEC, surtout la solo queue, qui selon moi est un environnement qui est complètement différent des ligues professionnelles et d'un environnement plus contrôlé. Je suis à combien ? Pfff, OK, d'accord. Bon, on va peut-être aller très vite. Ça, c'est Perk, mais ça, c'est pour l'analyse. Tac ! Donc, Perkz ! Qu'est-ce qu'il fait ? Perkz, du coup, c'est un joueur très emblématique de l'Europe en général. C'est un joueur historique de G2 depuis 2015. Il fait 2015-2020, il a passé 5 ans chez G2. C'était avec Gaps, basiquement, il était dans la discussion pour le meilleur joueur européen de l'histoire. Donc, rien que ça, à peu près. Mais c'est vrai que depuis le split un petit peu décevant en 2020 de G2, on a vu que c'était un peu compliqué. Et il est passé très rapidement chez Cloud9. Il faut se dire que déjà, au bout d'un moment, on avait un moment, une dynamique où Perkz a été joué en bot lane au lieu de jouer en mid lane traditionnellement parce qu'ils ont recruté Cap, c'est que Cap, c'était juste trop bien. Et donc, je suppose que c'est aussi ce qui l'a en partie poussé à vouloir changer de roster pour pouvoir retourner en mid lane. Le problème, c'est que ses performances en mid lane depuis 2020 n'ont clairement pas été à la hauteur de son passé, de son palmarès. Et je pense que l'année 2022 a probablement été la pire année de la carrière de Perkz depuis qu'il est en LEC. Donc, je pense vraiment que c'est un joueur qui est sur la pente descendante. Je pense qu'il est toujours capable de nous sortir des dingueries, on va pas se le cacher. Ça reste un joueur assez explosif, on va dire. Mais je pense qu'il est loin de son prime pour l'instant. Et surtout, je pense que c'était un joueur qui était vachement plus intéressant en bot lane qu'en mid lane. On va pas faire toutes les analyses tactiques déjà dès maintenant, surtout qu'on a déjà un peu de retard. Mais en gros, c'est à peu près ce que je pourrais dire sur Perkz. Ensuite, on a la bot lane. Alors déjà, on a Néon, qui est très intéressant avec Néon, c'est que c'est un joueur qui a eu énormément d'équipes. Je sais pas si ça se voit ici. Mais basiquement, il a fait énormément d'équipes différentes. Et moi, je me rappelle surtout de son passage chez Miss Wits en général, sachant qu'il a aussi fait un passage chez Schalke. C'est un joueur qui a pas vraiment trouvé sa place, facilement que ça. On va pas se le cacher, parce que là, on voit qu'il y a quand même énormément de rosters d'équipes différentes, toutes n'étant pas en LEC. Notamment, il a fait Academy, puis Première, puis Miss Wits normal, puis Schalke Evolution. Donc repasser un jour en ORL, puis Schalke en LEC, puis repasser chez Miss Wits. Donc c'est un joueur qui a potentiellement eu des hauts et des bas en termes de carrière. C'est sûr. Moi, personnellement, je ne trouve pas qu'il y ait énormément de capacités et de talents actuellement dans Néon qui le légitimisent dans un roster de cette qualité-là. Ça, c'est mon avis. Je sais que je ne suis pas majoritaire sur ce point de vue et que je vois énormément de joueurs et d'analystes noter Néon vachement plus élevé que ce que je voudrais lui donner comme crédit. Notamment, des tieris que j'ai vus où il était top 4, top 5 des ADC en LEC. Je pense que ce n'est pas le cas, personnellement. Je n'ai jamais vu une performance de Néon qui m'a fait dire « Ok, c'est un mec qui est top 5 en LEC ». Ça ne veut pas forcément dire que le joueur est mauvais. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne peut pas progresser. Surtout qu'encore une fois, Néon est dans un cas dans lequel sont pas mal de joueurs qui est qu'il n'a jamais eu un meilleur roster qu'il a maintenant. C'est-à-dire que vraiment, les rosters qu'il avait avant, on va voir, mais chez Misfits, c'était lui et VTO contre le monde. Et ça a été à peu près ça pendant toute la carrière de Misfits. Chez Schalke, on va dire que c'était lui et Broken Blade contre le monde. Même s'il y avait un moment... Le roster avec Broken Blade, Gilius, Abedague et Limit était vraiment intéressant pour le coup en termes de niveau. Et que ça mérite selon moi d'être souligné. Mais c'est vrai que depuis, j'ai pas forcément vu énormément de Néon. Et je sais pas du coup si c'est un problème de lui qui a individuellement pas aussi bon que ce que je pensais ou que ce que les gens pensent en général ou si c'est vraiment un problème de il a pas le roster pour concrétiser suffisamment bien son talent. Donc on verra avec Vitality, forcément. J'ai quand même des réserves sur ce Champion Pool dont on va parler plus tard. Mais en dehors de ça, je pense que quand on a Upset sur le marché et que Upset ne joue pas en LEC qui n'a pas trouvé d'équipe, je trouve ça un peu bizarre de recruter Néon à la place. Je tiens à le dire. Je pense qu'il y avait des AD carry qui étaient potentiellement plus intéressants que Néon qui étaient disponibles actuellement dans l'Off-Season. Mais on verra un petit peu ce que ça donnera avec Néon et comment est-ce qu'il va se combiner avec les autres joueurs. Ensuite, on va terminer très rapidement par Kaiser. Si j'arrive à cliquer sur le lien, évidemment. Kaiser, lui, c'est un joueur historique de Mad Lions, basiquement de pick Mad Lions. En LEC, il était là. Il a joué pendant trois ans chez eux. Et ensuite, là, il vient seulement d'arriver chez Vitaly. Qu'est-ce qu'on peut dire de Kaiser ? Déjà, je pense que c'était un des joueurs qui, au début, lorsqu'il arrivait dans le fameux roster avec... Alors, si on peut même regarder, retourner encore plus loin. Encore plus loin. Donc, dès le début de l'arrivée de... Voilà, c'est ça. De Kaiser, c'est chez Mad. Le tout premier roster avec Orome, Shadow, Humanoid, Karzy et lui-même était potentiellement une très, très bonne surprise. Et je pense que dès les premiers spits, on s'est dit que Kaiser était potentiellement top 3 des supports en LEC. Parce qu'il était quand même extrêmement bon sur la plupart des piques qu'on le voyait. Je pense qu'il y a eu une contre-performance assez importante de Kaiser chez Mad pendant la dernière année. Et du coup, un peu dans la même veine que Perk, c'est peut-être justement un moment de potentiellement rebondir grâce à Vitality. Donc, c'est un peu... C'est intéressant de voir que la motivation des joueurs peut potentiellement s'aligner dans ce niveau-là. Que les deux joueurs cherchent à un petit peu potentiellement livrer une meilleure prestation que ce qu'ils ont fait l'année dernière. Et même si Perk était déjà chez Vitality avant, le nouveau roster reste quand même un potentiel de renouveau du joueur. Pour Kaiser, c'est à peu près pareil. Même si, encore une fois, j'ai été tous, notamment dans la dernière année sur son Champion Pool dont on va parler plus tard. Je pense que c'est un joueur qui est potentiellement dans la dragée ou des supports actuellement. Même si, historiquement on va dire, même si je pense qu'il y a des nouvelles boosts qui peuvent aujourd'hui se prétendre comme étant à peu près de son niveau, voire potentiellement meilleur. Je pense potentiellement à Jong-un dans ce cas-là. Targamas, évidemment. Et, mon Mikix, c'était à peu près le cas. Est-ce que j'ai autre chose à dire ? Tac, tac, tac. Merça, je vais poser la question. Erux, c'est un point d'interrogation donc je ne vais pas trop pouvoir en parler tout de suite. Mais bref. Je pense que c'est un très bon joueur en termes de pique de gameplay mais j'ai des réserves quand même à ce niveau-là, notamment au niveau de ses dernières performances et de son Champion Pool. Donc on va parler très rapidement de l'analyse. Donc, déjà on va parler des piques de photons en prenant uniquement le Summer 2022, donc les games qu'il a fait en Académie. On voit déjà que ouais, c'est un Champion Pool qui ne ressemble à aucune autre, on ne va pas se le cacher parce qu'avoir un deuxième pique comme deuxième pique en game compétitif Syla Stop, j'avoue que celle-là je ne m'y attendais pas de fou. Ex-Eco avec Gnar et Gwen notamment quand même, avec des piques de Kayle, des piques de Lilia, puis de Olaf, on voit qu'il y a à boire et à manger. On n'est pas sur du full tank. On n'est pas sur un Champion Pool qui se rapprocherait d'un Ragnar par exemple et d'ailleurs même les games où il a le moins de champions notamment avec Horn par exemple peuvent être trompeuses parce que la game que j'ai vue de lui sur Horn la dernière game du BO contre Nongchim était loin d'être immonde comme copie. C'est juste bon, il a perdu. Ce n'est pas trop problématique et ce n'est pas lui qui a causé la défaite de son équipe. On voit qu'il y a des piques très intéressants comme des range-top avec Akshan et Lilia potentiellement avec Kayle aussi. C'est là que je vois qu'il y a une capacité de polyvance assez intéressante. Bon, il n'y a pas de Gangplank. C'est le seul problème que j'aurais. C'est le seul bémol. J'ai juste regardé au niveau du speed d'avant. Il a une game de GP par Ragnar. Peut-être que les gens considèrent que c'est un même ou autre chose mais je considère vraiment qu'il y a une corrélation qui peut être faite entre la qualité du Gangplank d'un top laner et son niveau. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu ne joues pas Gangplank et tu n'es pas bon. Mais généralement quand tu as un bon Gangplank c'est un bon top laner. Là, c'est vrai qu'on a très peu de piques de GP et on a des piques qui peuvent très certainement être des piques un peu répréhensibles de mon côté. Je ne suis pas un très grand fan des piques de Renekton. Je ne suis pas très grand fan des piques de Shyvana et je ne suis pas un très grand fan des piques d'Olaf. Mais on voit quand même qu'il y a une très grande diversité de piques en général et qu'il peut rentrer dans pas mal de resteurs différents. Ce qui a tendance dans sa ligue même si ça reste du coup le LCK Academy à quand même avoir un avantage par rapport à son laner qui fait qu'il a l'air de pas trop bien se débrouiller pas trop mal se débrouiller en lane. Donc, c'est plutôt pas dégueu. En plus, 24% de damage pourcentage avec un top laner je crois que c'est pas dégueu également en forme de stat. Donc, je trouve ça très intéressant comme top laner. Après, la question c'est est-ce que vraiment c'est le top laner le plus adapté pour le style de jeu qui semble être mis en place du côté de Vitality ? Je ne suis pas très très sûr. Je pense par exemple que si on mettait Photon chez Mad ce ne serait aussi pas extrêmement adapté. Je pense qu'un joueur qui joue Cidjuani, Sylas, Gwen et Kale c'est peut-être pas le joueur qui est le plus adapté à jouer dans des équipes genre en LPL ou justement dans le ressort mais également dans le ressort de Vitality comme on va voir plus tard. Ensuite, on a Beau. Alors voilà, c'est ça le problème avec Beau, c'est qu'il a 10 games donc il a 5 piques. C'est déjà pas mal en vrai mais il n'y a pas énormément de piques en général. Qu'est-ce qu'on voit ? Alors déjà, on voit des piques de Nidali et ça, ça fait peur par exemple. Ça, ça fait peur. Piques de Nidali, piques de Panthéon ça fait très très peur parce que justement ça, c'est des piques typiques LPL c'est-à-dire on se flippe la game à 15 minutes. C'est-à-dire à 15 minutes on a intérêt à gagner parce que Nidali après 15 minutes ça fait rien Panthéon après 15 minutes ça fait rien du tout. Du coup, ça fait un peu peur ça. Après, il y a quand même des Thalia, des Lilia, des Olaf. J'aime beaucoup le pique de Lilia spécifiquement mais après c'est vrai qu'en termes de pique je suis moyen convaincu. C'est déjà des piques qui ont tendance à beaucoup reposer sur leur league game en termes d'unglel donc ça fait un peu peur parce que du coup tu peux te poser la question de son impact lorsque la game dure plus de 30 minutes enfin plus de 20 minutes on va dire mais on peut non pas forcément nier aussi le fait qu'il a quand même cette capacité à 15 minutes d'avoir un avantage plutôt certain sur son adversaire c'est-à-dire dans 100% des cas dans les 8 games qu'il a joué enfin les 10 games qu'il a joué donc quand même pas dégueu surtout que bon la LPL généralement en termes de joueurs individuels c'est pas des rigolos quoi mais du coup la question c'est effectivement est-ce que ce style de jeu va se transmettre en Europe est-ce qu'il va faire est-ce qu'il va y avoir les mêmes avantages en Europe par rapport en LPL parce qu'il n'y a pas forcément autant d'agressions donc les joueurs ne vont pas forcément autant se donner dans les actions ou chercher tout le temps la bagarre on va dire ça fait que si c'est un joueur qui comme là on voit dans les games a l'habitude de jouer avec une énorme avance en termes de gold et de TP qu'est-ce qui se passe dans les games en LEC qui sont plus contrôlés où il n'a pas cet avantage c'est à peu près la même chose que quand on voit un top laner ou de RL ou un joueur en général d'ailleurs de ligue inférieure qui a des énormes performances sur certains caries notamment des caries de vol qui montent en LEC on se dit mais si le niveau augmente et qu'il n'a pas les mêmes avantages est-ce qu'il va être aussi bon ? à ceci près que la LPL n'est pas vraiment une ligue inférieure au LEC c'est peut-être plutôt l'inverse d'ailleurs on se contenterait bien d'être la div 2 de LPL mais du coup on est quand même sur une question qui peut se poser légitimement quand on va arriver à on va dire le gameplay le climat de LEC et aussi la manière de jouer le style de jeu européen encore une fois justement c'est très polarisant on voit qu'il y a très peu de pics différents même en prenant en compte le fait qu'il y ait que 10 games le fait qu'il y ait que 5 pics sur 10 games c'est pas non plus une très bonne stat en général et le fait que ce soit tous des caries à peu près Snowball à l'exception de Lilia ça me fait un peu peur après on va dire que Talia peut théoriquement servir à quelque chose après 25 minutes mais c'est clairement pas le jungler le scaling de l'histoire donc j'ai un petit peu peur à ce niveau là surtout sur le fait de jouer plusieurs modes en fait en termes de jungle et ça peut potentiellement poser des problèmes si on change de méta ou si le style de jeu donné par Vitality très agressif finit par ne plus marcher à cause de l'adaptation des équipes européennes notamment lorsqu'on va arriver dans le BO3 ou dans les BO5 ensuite on a Perx alors bon voilà le problème de Perx c'est que plus il joue un champion et moins il est bon dessus alors je sais pas comment il fait mais apparemment ça a l'air d'être le cas donc bon on sent que voilà il y a quand même des moments où il arrive à faire des bonnes performances vous voyez là la game d'Ari où il est en 10-07 contre G2 bon on est d'accord que c'est quand même un truc plutôt intéressant il y a des pics qui sont toujours intéressants on sent déjà aussi qu'au niveau du 16 différentiel bon ça se pose là quoi cette 7,4 de sbire d'avance en millenze c'est quand même plutôt intéressant mais le problème qu'on avait c'est que il y a souvent des problèmes pour terminer les parties et c'est pour ça qu'il y a un win rate qui est quand même légèrement négatif ça ça peut être problématique au bout d'un moment c'est si on voit que il y a quand même des scores qui sont intéressants mais que ça reste quand même pas énormément intéressant et qu'ils n'arrivent pas forcément à terminer les games à ce niveau alors évidemment on peut voir que la plupart de leurs défaites sont faites dans les 5 dans les 2 dernières semaines on va dire mais ça reste quand même des défaites qui ont été très importantes et on peut se poser légitimement la question de lorsqu'on sera dans un climat en super week avoir ce genre de contre-performance déjà que c'est un peu compliqué quand c'est genre les 2 les 2 dernières semaines d'un LEC qui en dure 10 mais quand c'est une semaine sur 3 sachant que la première phase c'est 3 semaines ça fait bizarre ensuite si on prend en compte le fait qu'on va arriver dans un double bracket en BO3 le fait de la différence entre le winner et le loser bracket ça peut potentiellement être assez impactant donc il faut aussi se préparer à ce genre de contre-performance je considère évidemment que c'est pas la seule faute de perks parce que le roster que les contre-performance ont eu lieu évidemment c'est pas non plus comme si c'était le seul à blâmer sinon je pense qu'il aurait pas été gardé par Vitality d'ailleurs mais je pense qu'il peut très certainement avoir des moments d'errements et des moments d'inconstance et en plus quand on regarde les piques on voit qu'il y a aussi quelques errements avec des piques d'Akali que je ne connaissais pas trop je ne comprenais pas trop même au moment où il a été pique parce que le champion n'était pas très fort dans le méta en général et il n'a pas forcément pu faire énormément de choses donc si ce genre de piques venait à se reproduire ça peut potentiellement devenir une faiblesse pour l'équipe en général pour ce qui est du reste des piques je n'ai pas grand chose à dire bon la majorité de games d'Ari c'est quand même assez complexe parce que c'est vrai que c'est surtout un champion qui est pique pour rentrer dans pas mal de compositions différentes et donc le fait d'avoir un champion qui soit blind pique dans la plupart des cas comme ça en mille lane ça fait un peu peur parce que du coup on se pose la question de est-ce que c'est un joueur qui a tendance à vraiment qui va vraiment te faire te créer la différence lorsqu'il a des ressources de son côté il peut jouer weak side donc ça pose pas trop de problème même si je déteste encore ce mot il va falloir que je fasse une vidéo dessus mais en vrai oui c'est un joueur qui peut potentiellement laisser le pique à ses alliés les derniers piques pour pouvoir utiliser du coup potentiellement un red side ou un counterpique dans la draft tout en prenant un mille laner qui se débrouille pas trop mal dans la lane et derrière essayer de carry dans les teamfights mais c'est vrai qu'il y a certains piques dont je suis pas pas extrêmement fan et apparemment plus il joue un pique et mieux au moins il est fort dessus donc c'est un peu bizarre mais on verra on verra j'ai des doutes sur Perk en tant que mid laner notamment parce que c'est un joueur qui peut avoir l'air du meilleur mid laner d'Europe comme le pire en deux games différentes et encore plus comment dire quelque chose d'encore plus prononcé que même dans les pires heures de caps on va dire donc ça fait un peu ça fait un peu peur on va dire et je pense pas que ses plus gros piques soient non plus aussi gros que d'autres mid laners qu'on a eu notamment des mid laners comme humanoïdes ou caps justement donc on verra un petit peu tout dépendra forcément de la constance qu'il arrivera à obtenir durant le split mais ça reste quand même une incertitude selon moi alors Néon maintenant on va commencer à parler des choses qui fâchent selon moi c'est la botlane je pense que la synergie de la botlane ne va pas être très intéressante pour ce qui est de vitality déjà parce que vous voyez les piques qu'a joué Néon dans le summer de la dernière année on voit déjà qu'il y a énormément d'hypercari parce que c'était la méta évidemment le Silver Zeri bon je vais pas forcément vous faire un dessin c'était évidemment les piques maximum on va dire les piques qui créaient la méta du jeu en général c'était basiquement ces deux piques plus Aphelios c'est les trois piques les plus joués naturellement si on va en hall on voit qu'il y a une Jinx qui pop parce que c'était la méta de Jinx et qu'apparemment il a un win rate qui est quand même assez intéressant dessus malgré les 11 games dessus donc peut-être que les bons résultats qu'il avait en général même avec Jinx peuvent aussi être considérés comme étant une surperformante par rapport au fait qu'il s'est très bien joué un seul champion mais que derrière au bout d'un moment ça finit par être un peu moins fort et là on voit par exemple que le win rate est négatif sur Sivir et Zeri c'est que les deux côtés du match-up sont pas forcément extrêmement maîtrisés potentiellement même si ça va 44% c'est pas non plus genre catastrophique ce qui est un peu plus un peu plus compliqué c'est comme vous voulez vous voyez c'est pas le joueur qui a tendance à être devant son adversaire à 15 minutes alors évidemment c'est Miss Fits donc bon voilà c'est quand on ne prend toute la saison évidemment c'est plutôt négatif en ce moment ils ont un peu amélioré mais ça reste quand même assez mi fig mi raisin on va dire en termes de performance il arrive quand même à avoir les 30% de damage de sa team comme pas mal d'ADK en général mais on voit que c'est clairement un champion enfin un joueur qui par ses stats ne dénote pas particulièrement le reste des joueurs de LEC et la question après c'est est-ce que dans les gros teamfights il arrive à poser sa différence notamment en termes de positionnement je ne suis pas sûr on voit par exemple que des champions comme Senna par exemple qui n'ont pas énormément d'escapes qui ne peuvent pas être joués avec une Galeforce comme Aphelios ou avec un dash à travers le mur comme Zeri par exemple ça commence à être un peu compliqué Xaya à peu près pareil même si c'est une possibilité ok le truc qui est intéressant c'est qu'il a une très bonne Kaisa parce qu'apparemment les deux fois il l'a sorti il n'est pas mort dessus donc là ça peut être potentiellement un moment où la synergie avec Kaisers pourrait être intéressante mais dans le reste des cas je ne vois pas trop et là on va justement passer vers Kaisers la synergie qui selon moi manque au niveau de la botlane chez Vitality il faut aussi regarder l'autre côté de la page et c'est Kaisers donc Kaisers bon je pense que vous regardez la même page que moi vous vous rendez compte que dans les 5 piques il y a 4 Engage plus Yumi donc les supports Engage il connait un peu mais on voit du coup qu'il a tendance à vachement moins jouer des Enchanteurs que d'habitude en enlevant Yumi parce que c'est un peu une anomalie dans les supports en général et encore avoir 60% de winrate sur Yumi en 5 games je pense que c'est quand même un presque comment dire c'est quand même presque inquiétant on va dire de n'avoir que 60% de winrate avec Yumi en 5 games mais en vrai ça reste ok le fait est que quand c'est pas Yumi c'est souvent des supports Engage et on voit quand même très peu de games d'Enchanteur alors je peux pardonner le winrate de Nami parce que c'est Lucien Nami et que bon le combo est pas incroyable non plus et derrière il y a le Tam Kench qui est bien bon c'est dommage du coup parce qu'on a 2 winrate on a 2 bons winrate sur Tam Kench mais on a de loose sur Senna de côté de Néon donc c'est dommage le Senna Tam Kench par exemple pourrait pas forcément être très utile en général mais c'est vrai que surtout tu regardes les supports Engage et tu dis ok quel ADC peut vraiment être utilisé avec une Engage avec un support Engage théoriquement Sivir ça peut être le cas spécifiquement même si c'est souvent Sivir plus Enchanteur notamment dans la méta actuelle notamment des Sivir Yumi par exemple Zeri c'est compliqué Zeri va potentiellement vachement plus bénéficier d'un Enchanteur que d'avoir une Engage parce qu'elle peut faire les dégâts de toute façon son problème c'est surtout de rester en vie d'avoir le temps de les poser Apelios a souvent tendance à avoir un support qui va être là pour le peel ou pour le protéger parce qu'il veut que les ennemis viennent vers lui plutôt que de venir vers les ennemis ce qui fait que du coup un support comme Nautilus par exemple ou justement la Léona juste après sont pas forcément les genres de piques qui peuvent vraiment bien synergiser avec Apelios Senna c'est un petit peu pareil surtout que Senna aimerait bien avoir des supports qui permettent de faire du fasting ce qui n'est pas forcément tellement le cas de Kaiser actuellement puisque je ne vois pas forcément de supports actuellement dans ces piques qui peuvent vraiment bénéficier d'avoir du fasting donc à part qu'ils nous sortent un petit truc du champ chapeau ça m'a l'air d'être un petit peu compliqué à ce niveau là également il reste quoi donc là comme j'ai dit la Kaisa qui peut être du coup une bonne une bonne valeur sûre du coup potentiellement qu'on verra plus Kaisa pendant ce split avec Néon Kaiser que sur d'autres équipes parce que certainement que ça doit être le genre d'ADC qui peut permettre à Kaiser de montrer sa connaissance et sa capacité sur des piques langage mais en dehors de ça c'est vrai que derrière on a Ezreal qui est un peu bof avec une langage parce que c'est souvent un champion qui a tendance à vouloir poke de loin Zaya à peu près pareil et Twitch c'est surtout Twitch-Umi la plupart du temps donc c'est pour ça que je dis que potentiellement que Yumi va être permaban encore une fois bon comme chaque on va dire comme chaque équipe donc c'est pas trop problématique mais c'est surtout que là on sait qu'ils peuvent l'utiliser mais surtout aussi qu'en dehors de Yumi je vois pas trop la capacité de la botlane à vraiment bien synergiser ensemble et par exemple je pense que dans une draft si tu ban Kaisa et Yumi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de composition d'équipe ou de botlane qui peut forcément être intéressante à sélectionner du côté de la botlane vitalité c'est ça qui est selon moi le problème qu'il va y avoir de leur côté donc ça c'est mon analyse à peu près des 5 joueurs et de comment est-ce qu'ils synergisent entre eux on peut dire au niveau de l'équipe du coup qu'est-ce qui se passe normalement avec Kaisa qui joue que les supports à engage avec Bo qui joue beaucoup de jungle snowball on pourrait se dire que le reste de l'équipe qui peut un peu rentrer dans tout notamment Perkz qui va certainement partir sur des harry ou sur des piques comment dire un petit peu filler on va dire des piques qui peuvent rentrer à peu près dans toutes les compositions qui va certainement pas forcément qui peut partir sur un Yone par exemple d'ailleurs ça peut être intéressant mais voilà Yone du Silas potentiellement même si la Kali je suis vraiment pas fan théoriquement ça peut rentrer dans le genre de composition on pourrait avoir un style jeu qui se rapproche de celui de Mad Lions en mode style pure agression en cherchant à être extrêmement proactif en early game afin d'obtenir des avantages inhabituels sur des champions à snowball afin de finir la game assez rapidement et d'obtenir certainement de stack les dragons les soul les héros de la faille de péter les tourelles vite le Nashor à 25 minutes et derrière on termine la part le problème que j'ai c'est que Néon n'est pas forcément le meilleur pique dans cette situation là parce que par exemple on voudrait potentiellement avoir plus de piques de snowball on sait déjà que sur Mad Lions il y a littéralement pas le Mad Lions excusez-moi Néon était chez Miss 8 donc Miss 8 il y a littéralement 0 piques de Lucian Nami en summer est-ce qu'il en a eu en spring non plus ok donc il y a 0 Lucian Nami en spring ou en summer par exemple qui pourrait potentiellement être une motelaine même si je la déteste qui pourrait rentrer dans ce genre de style de jeu et on n'a pas Draven par exemple également qui peut aussi être un très bon pique pour chercher absolument le snowball en early pas de Kaisa non plus même si bon je pense que là pour l'opu si tu piques Kalista peu importe la composition je pense que c'est surtout pour perdre en vrai mais sinon en vrai il y a d'autres piques qui peuvent être potentiellement plus intéressants à jouer agressivement même on peut pas rendre ça des trucs genre Tristana par exemple qui peuvent être joués Kaisa peut rentrer également dans ce niveau là également même si c'est vrai que c'est un peu plus complexe le snowball avec Kaisa par rapport à un Draven par exemple parce que la phase donnée n'est pas aussi puissante que ça mais ouais on sent qu'il n'y a pas une synergie si intéressante que ça entre Néon et le style de jeu que veut mettre en place Vitality voudrait mettre en place Vitality basé sur les piques des joueurs les derniers temps et ceux sur lesquels ils ont eu les meilleures performances pareil pour Photon bon on voit que il y a les piques qui permettent le snowball que ce soit du genre Renekton du Olaf comme ça ce sont des piques qui sont pas forcément les plus sélectionnés Ornn qui est souvent utilisé comme un bandage pour les équipes d'orligame pour pouvoir se dire oui mais comme ça on a un peu en late game parce qu'Ornn il importe un peu de skilling avec ses items même là on voit que c'est pas tellement le support enfin le top linant le plus pique et ça commence à poser un problème l'avantage qu'on voit par contre et là c'est peut être très intéressant c'est qu'il y a des piques de Lilia top chez Photon et il y a des piques de Silas top ce qui veut dire qu'on a un flex potentiel avec Bo du coup on sait qu'il a une Lilia et Perkz on sait qu'il a un Silas bon il a une game de Silas mais il a gagné mais on sait qu'il peut jouer Silas donc ça c'est intéressant parce que du coup on voit qu'il y a des champions qui peuvent être piques très tôt dans la draft et s'ils peuvent être utilisés par plusieurs joueurs en même temps d'ailleurs on a aussi l'Olaf d'ailleurs Olaf top chez Photon et Olaf jungle chez Bo ces flex piques sont très très intéressants dans la draft de Itaity parce qu'ils peuvent être piques très rapidement dans la partie enfin dans la draft un peu plus tôt dans la draft que prévu et derrière être swap en jungle en mid ou en top en fonction de de la réponse qui est donnée par l'équipe adverse ce qui du coup permet d'avoir de faire des pivotages des pivots de draft qui peuvent leur permettre de revenir un peu sur une draft plus utile et forcément de repique un counterpick après de counter counterpick ce qui pourrait du coup rendre la draft vachement plus intéressante et leur permettre de gagner des games intéressantes grâce à ça grâce à ce potentiel de flex piques malheureusement et trop peu utilisé ces derniers temps dans League of Legends malheureusement mais bref du coup ça c'est un avantage de négligeable qu'il faudrait qu'il faut donc mentionner après du coup voilà il y a toujours ces problèmes qui subsistent selon moi en ce qui concerne du coup la synergie entre Néon et Photon et le reste des joueurs parce que c'est vrai que du coup Photon comme j'ai dit il n'y a pas forcément énormément de piques qui vont dans le style de jeu très LPL il n'y a pas de Kennen par exemple il n'y a pas non plus énormément de Kami c'est ça il y a une game de Kami complexe il n'y a pas de Jax il n'y a pas de Trindamere par exemple il y a un Olaf du coup ça c'est vu on a vu mais ouais il manque pas mal de piques comme ça qui pourraient rentrer dans le style de jeu je pense pas de toute façon que le style de jeu que veuille mettre Titi soit potentiellement le meilleur dans l'absolu mais à la limite c'est vrai que c'est un petit jeu qui peut surprendre surtout qu'il peut marcher à partir du moment où les joueurs individuellement sont meilleurs je ne doute pas qu'en termes d'individualité pure si on parle vraiment pure mécaniquement les joueurs je pense que l'université fait facilement partie des 5 meilleures équipes du LEC mais je me pose quand même des questions sur leur capacité à effectuer des drafts cohérentes qui vont finir potentiellement par l'attirer vers le bas et c'est pour ça qu'on va faire très rapidement le sommaire de tout ça en zoomant un petit peu parce que c'est vrai qu'on voit rien du tout donc en plus déjà on a forte qualité individuelle individuelle globale en fait j'ai toujours des réserves sur Néon mais je pense que clairement c'est pas le genre de joueur qui dénote énormément dans ce genre de roster je pense que c'est pas le joueur qui va être la faiblesse de l'équipe donc c'est pour ça que je mets forte qualité individuelle globale parce qu'en vrai le seuil minimum de qualité de chaque joueur est ok le weakest link est quand même d'une qualité assez quand même satisfaisant il faut aussi parler du coup du flex potentiel qu'on a jungle mid et on sent que qu'est-ce qu'on peut dire d'autre on sent qu'il y a quand même une on sent qu'il y a quand même un début on va voir on y a des débuts d'identité de jeu on va dire d'identité de jeu avec donc jungle mid et support moi dans les moins évidemment je mettrai le fait que top slash bot pas adapté au style pourrait poser un problème même si je ne doute pas la capacité de Photon à changer son playstyle dans la game je pense que c'est pas particulièrement le genre de joueur qui va avoir la même vision du jeu que des joueurs de LPL parce que la Corée a traditionnellement un style qui est très différent en termes de proactivité par rapport à la Chine et surtout ça le problème là les gens s'attendraient presque à ce que je mette en défaut la communication par exemple parce que ils se disent oui mais on a beau on sait pas quel est son niveau d'anglais et derrière il y en a Photon qui va arriver en Europe on sait pas non plus s'il parle anglais on a un joueur chinois qui parle chinois un joueur coréen qui parle coréen et des joueurs européens près derrière et on peut se poser la question du coup est-ce que la communication va être intéressante moi je pense que c'est un faux problème parce que la communication dans League of Legends n'a jamais été quelque chose de particulièrement complexe et qu'on peut juste se contenter dans ce qui est de la partie spécifiquement d'apprendre un set de vocabulaire qui est assez limité donc assez petit en général qui est du coup facile à apprendre et qui peut être utilisé assez rapidement surtout que généralement les vocabulaires de League of Legends a tendance à être assez comment dire universel et bah généralement par exemple le top mid support jungle bon je pense que c'est pas le genre de vocabulaire qui change énormément en Corée ou en Chine et de toute façon si les joueurs savent quoi faire au moment de la partie ils ont pas forcément besoin d'autant communiquer que ça ils ont juste besoin de communiquer des informations comme potentiellement les cooldowns de flash ou d'outils ou tout ce temps ou à peu près les grosses décisions entre guillemets qu'il faut prendre et à la limite être capable de faire un compte à rebours pour juste dire ouais on fait une action on fait une action coordonnée à la limite si vraiment c'est une action qui est de demande qu'il faut vraiment faire moi je pense que avec un peu d'entraînement spécifique à ce niveau là ça devrait quand même être suffisant il n'y a pas non plus à moins vraiment comme j'ai dit que le style de jeu genre vraiment soit extrêmement différent diverge ah merde passe extrêmement diverger les joueurs en ce qui concerne ce qu'il faut faire dans la partie à quel moment je pense que ça devrait être ok au niveau de la communication moi c'est ce qui me fait peur c'est surtout la situation du style de jeu de l'équipe et d'ailleurs même si ça va potentiellement vous avez potentiellement pensé que ça ça rentre un petit peu en incohérence avec le premier point je pense qu'il y a trop d'incertitudes dans le sens où c'est un pari extrêmement risqué selon moi le fait d'avoir un joueur de LPL qui n'a joué que 8 matchs enfin que 10 matchs avant d'être banni pour match qui arrive dans une région totalement nouvelle qui joue totalement différent avec un style de jeu auquel il ne s'est pas forcément adapté pour l'instant le fait d'avoir un top laner qui vient d'académie qui n'a pas forcément trouvé dans une ligne majeure même s'il a une versatilité plutôt intéressante et que mécaniquement il n'est pas non plus problématique il faut quand même compter le fait que lui aussi il devra un peu s'adapter au style de jeu européen même si c'est un peu plus facile parce que le style de jeu européen et coréen sont un peu plus semblables je pense que Néon par exemple peut aussi être considéré comme une institut parce qu'il n'a pas encore atteint son plan potentiel je pense que là pour le coup on est potentiellement tous d'accord c'est que même si Néon actuellement est potentiellement une pousse qui peut se développer je pense que il faut encore qu'il franchisse un cap et que même peut-être que cette équipe peut lui permettre de faire ça mais c'est juste que pour l'instant on ne l'a jamais vu au niveau idéal potentiellement c'est le meilleur shot qu'il aura c'est comme cet chef fanatique basiquement c'est potentiellement le meilleur shot qu'il pourra avoir dans sa carrière pour l'instant donc on verra ça se trouve il va vraiment progresser énormément et il va enfin s'affirmer comme étant des meilleurs carries d'Europe mais effectivement je pense que ça reste une incertitude et pareil pour Perkz et Kaiser qui sont théoriquement également des incertitudes parce qu'ils ont eu un dernier split qui était assez décevant des deux côtés individuellement et c'est ce qui peut me faire dire que le fait qu'il y a énormément d'incertitudes chez Vitality ça m'empêche selon moi de les poser très haut dans le classement c'est ça qui me pose problème il y a des incertitudes basiquement à tous les rôles et même dans le style de jeu qu'on sait qu'ils vont potentiellement être mis en place ça reste un style de jeu qui n'est pas forcément très cohérent avec le reste avec le reste de l'équipe et notamment justement avec le poste en botlaner ou en toplaner donc voilà pour ce qui est du prono alors c'est très très simple je pense que Vitality va terminer septième c'est mon point de vue c'est à dire à peu près la même place que ce qu'ils avaient au summer je pense qu'ils ont la qualité individuelle pour passer au dessus d'équipes comme BDS et Sky Astralis mais je considère que à partir sur ça après être passé ça on arrive vers Mad qui est basiquement le même style de jeu en plus cohérent on a Heretics qui a potentiellement des joueurs qui ont moins d'incertitudes entre guillemets notamment au niveau de Ruby qui est déjà acclimaté au style de jeu européen avec Jacques Spectra qui selon moi est un espoir qui est encore meilleur que ce que Néon avec Mercer qui a déjà joué en LEC avec Yanko ce qui est lui pour le coup a fait une saison qui est vachement moins décevante que celle de Perkz à mon avis donc c'est un peu complexe et derrière on arrive dans des rosters où selon moi il y a déjà des automatismes qui sont faits et qui sont déjà préparés notamment Fnatic et G2 Écoil et Excel qui a un roster qui est selon moi strictement meilleur que Vitality dans tous les postes on peut potentiellement parler de la jungle éventuellement si beau vraiment à une adaptation parfaite et nickel mais en dehors de ça je pense qu'il n'y a pas un seul joueur de Vitality que je préférerais par rapport à ceux d'Excel donc voilà je ne peux pas m'empêcher de les mettre en 7ème position sachant que je pense que si ça clique vraiment bien avec l'équipe je pense qu'on peut arriver au maximum vers une 5ème place notamment en BO1 BO1 notamment parce que je mets 0 BO1 notamment parce que je pense que ça peut être intéressant comme équipe d'un autre côté on peut se dire que Vitality a aussi un passif de BO1 qui ne marche pas très bien donc vraiment la Super Week va déjà poser on va déjà avoir énormément d'incertitudes qui vont s'enlever je sais aussi que BO est plus adapté au BO3 naturellement il a joué en Chine donc il est déjà adapté à un format comme cela donc peut-être que passer au niveau des BO3 ce n'est pas si compliqué que ça moi le problème ce n'est pas tellement l'adaptation des joueurs mais surtout le fait qu'au niveau de l'identité de jeu si déjà ils s'enferment un petit peu trop dans leur identité de jeu agressive ça peut potentiellement poser des problèmes en termes de draft après on verra un petit peu s'ils arrivent à faire varier cette identité de jeu là pour le coup le fait qu'ils aient des joueurs qui peuvent faire des choses différentes parce qu'ils sont un peu obligés notamment top et bot peut potentiellement créer un début de nouvelles stratégies mais d'un autre côté il faudra voir si BO par exemple peut s'adapter à ce genre de stratégie et prendre des jungles plus utilitaires ou plus axés sur le late game on verra et à l'inverse Kayser peut jouer des enchanteurs par exemple mais ça il faudra c'est encore une incertitude je ne miserai pas particulièrement sur le fait qu'ils arrivent à mettre que d'un seul coup Kayser devienne le meilleur support de LEC en enchanteur ou que BO devienne un pro de Sijuani en jungle ce genre de trucs pour moi il y a trop une incertitude dans Vitality pour pouvoir vraiment les poster plus haut mais je sais que l'équipe a un très gros potentiel mécanique individuel donc on n'est pas à l'abri d'une surprise mais pour moi je ne suis pas un Vitality believer malheureusement voilà n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en pensez si vous avez aimé vers le haut ça me fait plaisir ça va être pour le référencement donc si vous voulez me parler un petit peu de donner votre avis sur Vitality n'hésitez pas à en parler en commentaire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos sur les équipes qui restent notamment donc pour l'instant il nous manque Excel, G2, Fnatic et BDS c'est un peu le programme pour ces derniers jours avant que le LEC reprenne moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde